Je crois qu'il y a eu un point de départ. Un point de départ, c'était au cerf. Sur ces 8 matchs, on a marqué 15 buts. On en avait mis 16 en 17 matchs, on en a mis 15 en 8 matchs. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose quand même qui s'est mis en place. En 8 matchs, on a pris 12 points sachant qu'on aurait dû en prendre plus. Mais en tout cas, on s'est donné à un moment donné la possibilité de prendre plus de points. Donc il y a eu un point de départ, je pense que c'est au cerf. Et puis ensuite, depuis ce match là aussi, on a perdu Mehdi. Mais on a progressivement, à partir de cette organisation là, je trouve, affiné, peaufiné. De manière à ce qu'on puisse trouver aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus cohérent. On peut perdre contre New York, parce que New York d'abord est une bonne équipe. Mais on a perdu avec du contenu. On n'a pas perdu sans rien montrer ou sans exister ou en sortant du match. Je suis disant, ça va être compliqué quoi. Et il y a eu une période comme ça. Cette période me semble dépassée. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner à peau, mais ça veut dire que je sais qu'aujourd'hui, on a quelque chose à nous. Ça a mis du temps, mais je pense qu'on a quelque chose à nous qui nous correspond bien. Et maintenant, c'est être capable de faire ça contre n'importe qui. Je pense qu'il y a une cause de lien à effet par rapport au système, mais aussi, je pense, et c'est ça qui est compliqué parfois, parce qu'on a l'impression que dès le départ, quand ça part bien, ça y est, les joueurs ont intégré, ont adhéré. Oui, mais je pense que le travail effectué depuis le début de saison, à la fois est compris et intégré, les joueurs adhèrent. Et qu'au départ, on est toujours dans... Je sentais bien que parfois, il y a ce côté un petit peu frein à main, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, parce qu'on ne sait pas si on va être capable de le refaire. Et quand on s'aperçoit qu'on a, par exemple, c'est tout simple, mais quand le réservoir est bien rempli, vous prenez la route et vous savez que vous avez un nombre de kilomètres à réaliser. Quand le réservoir n'est pas bien rempli, voilà, à un moment donné, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et j'ai eu ce sentiment aussi parfois que, finalement, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils étaient réellement capables de faire. Donc, c'est de l'inconscient. C'est de l'inconscient, mais vous avez toujours tendance à rester un petit peu sur la réserve pour dire, bon, si je ne suis pas capable d'aller au bout, je vais me maîtriser un petit peu. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Et puis aussi, et ça, tout le mérite, là, on revient pour l'instant, c'est qu'ils travaillent. Ils travaillent. C'est un groupe qui travaille, je l'ai toujours dit. Et je pense qu'actuellement, alors, il est tôt, pour moi, c'est un peu prématuré, peut-être ce que je vais dire, mais ils sont en train de récolter un petit peu aussi les fruits de leur travail. Et ça aussi, c'est important pour eux et c'est important pour nous, je pense. Je pense qu'ils sont plus armés, mieux armés, parce qu'aussi, il y a une méthode qui a été mise en place depuis le début de saison. Absolument aucune critique sur ce qui s'est passé avant, ce n'est pas l'objet. C'est juste que c'est quelque chose de nouveau. Et je dis quand c'est nouveau, ce n'est pas forcément mieux, c'est juste différent. Et qu'il faut aussi, eux, qu'ils acceptent cette nouvelle méthode. Quand je dis l'accepter, ce n'est pas forcément être contre ou être pour, c'est l'accepter physiquement. C'est-à-dire être capable. Et peut-être qu'on a aussi, à travers ça, on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être que, oui, leur corps n'était peut-être pas préparé à travailler de cette manière, parce que c'est nouveau et que, voilà, on peut tout imaginer. En tout cas, il semblerait que, depuis quelques temps, on ait moins de problèmes comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être blessés, mais en tout cas, on sent qu'ils acceptent beaucoup plus et beaucoup mieux les charges de travail.